... Alors bonjour à tous, nous allons vous présenter une websérie qui est très prometteuse qui s'appelle Les Souverains. Donc j'ai avec moi les deux créateurs de la websérie et je vais donc leur poser quelques petites questions. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Tous en cœur. Donc on va commencer par quelques petites questions. Donc la première, est-ce que vous pourrez présenter en quelques mots votre websérie pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore ? D'accord. Et bien alors moi c'est Emmanuel Gégaud, donc je suis le co-scénariste de la websérie Les Souverains. C'est une websérie, enfin plutôt une série indépendante de science-fiction qu'on a créée il y a un an et demi et qui raconte l'histoire de Gaël, une entité extraterrestre prisonnière du corps d'un jeune garçon depuis 70 ans et qui protège un secret caché dans une sacoche et qui se fait poursuivre par ses semblables qui veulent récupérer ce secret et par une mystérieuse organisation. Et il va rencontrer de jeunes humains qui bien malgré eux vont se retrouver embringués dans son histoire. C'est un long speech dans le sens où c'est une série qui évolue énormément sur le temps au fur et à mesure des épisodes. Donc il y a une intrigue de base et puis ça se développe, 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 développe. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, quand il faut faire un résumé, c'est long. C'est un long résumé. Là, je résume que le premier épisode en plus en fait, je contextualise l'épisode à la base. Voilà. Merci. Par contre, j'ai cru comprendre que cette websérie est un projet d'une vie et je voudrais savoir si vous auriez peut-être d'autres projets pour cette websérie ou éventuellement pour des courts-métrages ou autre. Alors, effectivement, c'est un projet de vie dans le sens où c'est un projet que moi j'ai écrit à l'âge de 10-11 ans, que j'avais déjà tourné avec une caméra, le caméscope familial énorme. C'était très drôle et je me suis dit qu'un jour, je le referais, je le referais peut-être sur un grand écran quand un jour ce serait mon vrai métier, c'est-à-dire que j'en vivrais, parce que quelque part, c'est quand même un métier. Mais finalement est arrivée cette idée de faire ça sous forme de websérie, c'est-à-dire de diffuser ça sur le web, mais sous forme de séries indépendantes. Parce que nous, on vient de l'univers, on a fait d'autres courts-métrages avant, on vient de l'univers cinéma indépendant et on ramène cet univers-là sur le web. C'est un petit peu la nuance par rapport à la websérie entre guillemets traditionnelle qui est humoristique, qui est faite pour se détendre entre potes, machin, ou certains qui n'ont jamais fait de cinéma et qui démarrent par la websérie. Nous, ça a été un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a déjà fait quelques courts-métrages, etc. Et qu'on est venu dans ce milieu-là pour pouvoir montrer ce qu'on faisait sur un projet qui nous tient énormément à cœur et soit on le continue et j'aimerais qu'il aille le plus loin possible, soit on en a d'autres, soit on a d'autres courts-métrages, d'autres séries qui vont venir. Et voilà, l'idée, c'est d'amener le cinéma indépendant sur le web. Voilà, bon ben, c'est quelle ambition ? Mais oui, voilà, c'est… je ne sais pas quoi rajouter, en fait, là, tu moutes les mots de la bouche. Donc chacun une question. Ouais, non, ben, l'ambition, enfin, à long terme, on va dire quand même, c'est vraiment, c'est de faire en sorte de créer peut-être même, alors là, ce serait dans les rêves les plus fous, mais de créer un chemin de création annexe pour ce genre de projet qui ne peut pas, qui ne peut pas, qui ne peut pas, qui ne peut pas se faire dans le système de production actuel français. Voilà. Merci. Et alors, je vais vous poser la dernière question. Donc, alors, quelle est la question qu'on ne vous a jamais posée et à laquelle vous voulez répondre ? Si les boucs elles sont, qu'elles sont ? Merci. Et pour vous ? Waouh. On ne nous a jamais posé de question sur le sous-titre de la série. Parce que ça s'appelle Les Souverains, le règne des humains. La saison 1 s'appelle le règne des humains, je pense que très peu de gens l'ont remarqué. Et on ne nous a jamais posé de question sur ça, mais pourquoi le règne des humains, pourquoi c'est sinon ? Alors la réponse, c'est que ça s'appelle le règne des humains parce que, quelque part, Gaël est venu chercher, malgré lui, de l'aide sur Terre, que tout se passe sur Terre. En même temps, ça nous a rangé bien. Et ça mêle les humains dans une histoire qu'ils ne connaissent pas. Et on découvre finalement que, quand les styrs prennent l'apparence du corps des êtres humains, c'est que quelque part, l'être humain est peut-être l'espèce la plus évoluée. Et c'est pour ça que, malgré eux, les humains sont les souverains de l'univers. Et donc, les saisons prochaines auront d'autres règnes. En tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous pouvez retrouver les souverains et cette websérie sur le site internet qui leur est consacrée. Je vous remercie et je vous dis peut-être à très bientôt. Merci. Merci. Merci.